Bonjour à tous, c'est Véjtasane, bienvenue pour une nouvelle VOD, aujourd'hui on va se faire l'extrême SBR numéro 33, donc en voyageur du temps. Mais avant de commencer, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche de notification pour suivre les prochains lives ou les prochaines VOD, et mettre le petit pouce bleu pour le soutien. Je vous mettrai aussi un petit lien vers la chaîne de Benchark, celle du contenu de qualité, donc je vous invite à aller checker, ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Il y a en description de la chaîne de la vidéo sur le bouton i en haut à droite, comme d'habitude. Donc voilà, pour cet extrême SBR, on est parti comme ça, on est parti en double cell MF, donc voilà, stack d'attaque et augmentation de def pendant un tour. On a le cell tech du TB, vous pouvez choper via les applications TB qui augmentent attaque et def pendant un tour. Nous avons le cell LR, ZLR, endurance, qui va foutre beaucoup de dégâts sur l'aspect ultime, et puis on aura de la régène sur l'aspect tout simplement avec le carnage. On a le cell LR int pour le debuff, le cell LR tech prime battle qui va pouvoir faire de la régène sur l'aspect et du debuff sur l'ultime, et le petit cell puissance deuxième forme qui nous fera du support et qui fera aussi son petit lot de dégâts. Donc voilà, nous on est parti comme ça, je prends les items adéquats et on se retrouve dans le premier tour, je vous dis à tout de suite. Ok, donc première rotation. Très bien. Une belle rotation qu'il m'il faut. Hop. Voilà. On va utiliser les items, donc le petit chameau, tous les ennemis subissent attaquer, il faut moins de 30% pour le tour. Et la petite souris, c'est 40%, donc on va cotiser ces deux-là en même temps, comme ça, ça fait qu'on est pépère pour ce coup-là. Ok, mais super, ça part même pas en spé, donc on va pas trop s'emmerder la vie. Hop, on va rester simple avec ça. En espérant que je prenne pas une spé de souké sur le cell LR tech prime battle, ce qui serait parfait. Malheureusement, la nuit, j'en ai trouvé qu'un 55%, donc on fait avec. Bon, avec tous les items qu'on a pris, ça devrait aller, enfin, les deux items qu'on a pris, ça devrait aller. On va pas avoir de soucis. Ça devrait passer crème de chez crème. Ok, esquive. Ouh, double spé, donc ça, ça fait plaise. Ok, la spécule, donc ça, c'est cool, on va pouvoir taper un petit peu de régen. Ok, cool, nice. Hop, on part comme ça. Évidemment que là, on va attaquer avec le puissance, voilà. Et on va finir, on va finir lui. Hop, comme ça. Et normalement, il devrait pas être trop trop mal. Et ça fait donc ça. Bon, là, avec les deux items, on est quand même assez tranquille. On n'a pas grand-chose à craindre. Hop, donc lui, il est mort. Seule puissance, évidemment, on va attaquer lui. Bon, là, on va pas le buter, hein. C'est pas le perso full power, mais voilà. Bon, il a déjà foutu mid, donc c'est déjà bien. Et on va attaquer avec le petit Celtic. Donc, finir la momie, si possible. Tireur détecteur, enfin, petit détecteur que vous chopez au TB, qui est vraiment très très bon, avec les implications TB. Très bon support dans une Team Cell ou une Team Cyborg, Saga de Cell, on fait très bien le taf. Ou même dans du Tech, parce que son support est assez large. Assez large. Ok, donc là, on va se la jouer comme ça. Et en plus, on a fait un petit peu de régime des familles, donc ça, c'est cool. J'ai peut-être dû viser d'abord l'autre, parce qu'on est en plus, on va plus être sous-item. Après, là, on a le carnage, donc voilà, ça va jouer. Enfin, c'est super, ça, c'est cool, ça. Double carnage, et puis double heal, c'est pour ça qu'il faut voir. Bon, on n'a pas perdu, on a quasiment perdu en PV, mais c'est quand même sympa. Voilà, il finit le boulot. Hé, qu'est-ce qu'on peut demander de plus ? Allez, phase suivante. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus ? Ça passe crème de chez crème, donc voilà. Et double carnage qui a buté tout le monde. Vous pouvez parler des lieux. Donc, du puissance, hop. Après, endurance, on n'a pas. Tac, 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 tac. On va viser. Voilà, ici. On va faire ça. On va prendre les titels adéquats. Ça va nous inviter qu'il nous a réunit de tuer les concliacs, évidemment. De toute façon, en SBR, vous n'avez pas le choix. S'il ne prenait pas d'item, vous êtes foutus. Sauf, évidemment, dans les tout premiers SBR qui étaient sortis, que maintenant, tu peux faire sans item, très facilement. Mais ce n'est pas le cas des derniers SBR sortis. Donc, si tu n'y aimes pas, ben, t'es mort. Tout simplement. Ce serait bien, c'est une double SP. Putain, on lui a filé 6 millions d'euros dans la tronche en crit. Ah ben, je crois qu'on l'a buté l'entrée. Je crois qu'on l'a buté l'entrée. Ben oui, mais ça, c'est mon sel. Bien 10. 90% de potentiel. Et ben, je crois qu'il n'y aura pas de deuxième tour. Non, mais il déglingue tellement ce sel. C'est un truc de ouf. Là, je pense qu'on va finir à elle. Est-ce qu'on lui avait déjà mort ? Mais pourquoi on t'ait de la vie, elle ? Elle, ça va. Ok, en tout cas. Et oui, je n'avais pas changé, putain. Ou soit que le premier est déjà mort, j'ai pas fait gaffe. Et il était déjà mort et j'ai pas fait gaffe, tout simplement. Et oui, mais quand ça dépote comme ça, ça va tellement vite. Tu n'as même pas le temps de voir ce qui s'y passe. Incroyable. De toute façon, on est toujours sous item. Et on va terminer le combat là, puis passer directement à la troisième phase. De toute façon, dans tous les cas, même si c'est 55%, il va quand même faire son petit lot de dégâts. Et la petite spécup qui fait plaise. Et j'allais dire peut-être une triple spécup, mais non. Et c'est très bien, ça veut dire qu'on va démarrer avec mon sale MF dans la prochaine Rota. Enfin, dans le prochain combat, donc ça c'est cool. Ça va me permettre de démarrer sur les chapeaux de roue, comme on dit. Donc là, ce que le Dokken Mode, il y a de fortes chances qu'on ne le voie pas. De très 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 grandes chances. Comment que c'est foutu tout ça ? Donc là, vous avez toujours le choix soit d'utiliser juste un WIS. Alors moi, je ne vais pas vous mentir, pour la sécurité, je préfère utiliser un 6-8. Parce que des fois, le WIS n'est pas suffisant pour la dernière Rota. Donc je préfère mettre ce qu'il faut. Et là, c'est du tech qu'on va l'attaquer là-dessus. Prochaine rotation, on a quoi ? On a du tech, on a de la J, on a de l'endu. Et bien, ça sera comme ça, ça sera très bien. Ok, esquive, parfait. En plus, si c'est le tech qui m'attaque, c'est d'autant plus parfait. Putain, je tape des esquives. Je ne sais pas d'où ça sort, mais tant mieux. Tant mieux, tant mieux. On a 8,5 millions. Donc dites-vous, dans une bonne bonne team, sur une longue run, ça peut monter très très vite en termes de dégâts avec le Cell. Il est totalement incroyable. Donc ça veut dire qu'on a déjà pété l'un et... Ouais, on a déjà pété, on a déjà entamé le Piccolo Daimao. Ah, en même temps, il envoie tellement de pâtés que... Bah oui, ça détend, forcément. Ok, lui, il ne va pas lui rester grand-chose. 168 000, ok. Je me suis surtout méfié, c'est surtout l'endu. Si l'endu nous attaque sur le Cell d'ALR Int, c'est pour ça que j'ai préféré double item que de passer l'arme à gauche. C'est préférable. Il nous faudrait 4-2 qui, ce qui ne sera pas le cas. Mais voilà, on va bien partir comme ça. Et bah, il va grandement me casser les... Voilà, on pourrait rester poli. Donc on va rester comme ça. Et ça, c'est vraiment pas de chance. Donc on va juste préparer pour le prochain tour, sans trop se prendre la tête. On est toujours protégé, on n'a pas trop souci à se faire. Et avec un peu de chance, peut-être, je dis bien peut-être, si on a un très beau plateau de kills, donc beaucoup de kills au prochain tour, peut-être qu'on pourra activer le docket mode. Je dis bien peut-être, parce que je n'y crois même pas une seconde, mais on ne sait jamais. Ok, cool. Ce qui serait bien, c'est double spé. Oh, magnifique, magnifique ! Double carnage ! Donc le peu de vie qu'on a perdu, on va le récupérer automatiquement. Ok, déjà le texte, je crois qu'il est mort. Ah non, il lui reste un petit pet de vie ! Oh, le mec, il se la joue rebelle pour un trait de visée d'alerte, quoi. Incroyable. C'est honteux. Hop, bloup, bloup, bloup. Hop, là, allez, va voir là-bas si j'y suis. Spesup, donc ça c'est cool. En plus, avantage type. Bloup, 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 voilà. Hop, va voir là-bas. Et si je fais une spesup avec l'ami, j'ai bien si. Ce qui ne sera pas le cas. Et ce qui est... Ok, cool. Et, bah là, on va finir là. En fonction de comment ça attaque en premier, on ne va sans doute pas y t'aim. Tout va dépendre de la route à, évidemment. Donc, non, on va sans doute ne pas y t'aimonner à combien ? 246 000, 137 000. Bon, on va se jouer tranquillou, comme ça. Ça doit être largement suffisant pour terminer. Est-ce qu'on va pouvoir aller partir en 2 cas de mode ? Ouh, attention, 2 cas de mode pour terminer, c'est magique. C'est magique ! Je ne pensais pas. Bah, tant mieux. Bon, c'est vraiment histoire de dire, vas-y, on lui remplit la tronche, quoi. C'est vraiment pour le fun, quoi. Trop tôt. On est à 5,8 millions. Là, j'ai mis un petit trait aussi. Voilà. Donc, voilà, ce petit SBR en voyageur à tout temps. Vous voyez, comme ça, ça passe très bien. Juste ne pas hésiter à item, et ça va passer crème de chez crème. Se méfiez surtout au dernier combat, ne pas hésiter à double item au dernier combat. Comme je vous ai dit, des fois, le oui, ça ne suffit pas. Donc, il suffit de prendre double SP, ça peut être la fin. Mais là, en faisant comme ça, ça passe crème, et puis, c'est en souci. Tout simplement. Voilà, j'espère que ça vous a aidé pour passer ce petit SBR. N'hésitez pas à me dire comment vous êtes passés. Puis, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle VOD ou un nouveau live. Je vous fais des bouchous. Prenez soin de vous. Très bonne fin de journée, très bon week-end d'avance. Ciao, tout le monde. Ciao, ciao.